Le prestigieux tournoi de Paris où pas moins de 5 essoniens étaient présents. Paris-Bercy, salle mythique pour un tournoi exceptionnel. Des judocas de tous les pays et parmi eux 5 essoniens. Aurore Climence, David Larose, Ludovic Gobert, Maël Lenormand et Jean-Sébastien Bonvoisin. Un club exclusivement Génovéfin. David Larose déjà 3ème l'an passé et Aurore Climence auréolé de la médaille de bronze en 2009 avait à coeur de faire aussi bien pour cette édition. Malheureusement pour Aurore qui combat dans la catégorie des moins de 48 kilos, son parcours s'est arrêté en 8ème de finale face à la championne du monde en titre et vainqueur du dernier master de Bakou, la japonaise Haruna Azami. Une adversaire de haut niveau mais qui semblait à la portée de l'essonienne. Je fais 3 minutes de combat, je fais une bonne baston sur les mains. C'est ce que me dit mon entraîneur, il me dit voilà au niveau des mains vous étiez à égalité, à commencer même à être vraiment emmerdée, à trouver pas de solution. Au final je me fais avoir sur un balayage, je m'attendais pas du tout parce que je l'avais étudié un peu et a balayé beaucoup jambes gauches et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me balaye jambes droites hors prise. Donc ouais je me suis fait surprendre. Après c'était battable, elle est championne du monde, elle a gagné le master mais voilà c'était faisable. Ce qu'il fallait c'était qu'elle se livre, qu'elle essaye des choses, qu'elle s'engage. Bon après la différence de niveau existe, elle est là, donc c'est à elle de la combler par plus d'entraînement. Mais bon c'est sur le combat, elle montre de l'envie, elle montre de la générosité donc ça c'est bien. Seule petite satisfaction peut-être pour Aurore Climent, c'est qu'elle s'incline face à la vainqueur du tournoi. En finale la japonaise s'impose face à la hongroise Eva Cernovicchi. Chez les hommes David Larose, catégorie des moins de 66 kilos, affronte pour son premier combat Jasper Lefebvre, le champion de Belgique. Un combat qu'il remporte sur Ipon. Pour l'instant ça se profile bien, sur les mains je me sens assez bien, donc on va apprendre à voir la suite, mais pour l'instant je suis assez confiant. David accède donc au tour suivant, il emporte 12 à 0 face à l'arménien Tonoyan. Qualifié pour les quarts de finale, les Sonniens tombent sur le mongol Ashbatar, vainqueur du dernier master de Bakou. Le résultat, le français s'impose 10 à 0 et se qualifie pour les demi-finales. Malheureusement pour les Sonniens, il devra s'incliner face au japonais Morishita, futur vainqueur du tournoi. Comme l'an dernier, David décroche la médaille de bronze, une belle performance après un léger passage à vide, qui confirme que le géno VF1 est bel et bien toujours présent. À part ma place de vie champion de France, je n'ai pas fait grand chose depuis un an, donc ça fait du bien de remettre une médaille ici à Paris. J'aurais bien voulu gagner, mais bon, pour un retour au niveau des médailles, ça n'a plus pu être pire. Excepté d'avoir fait la meilleure perte française, je suis surtout satisfait d'avoir mis une médaille encore ici à Paris et d'avoir montré que je savais faire du judo, que je savais faire tomber. Et qu'il fallait compter sur moi pour les Jeux de Londres. Le lendemain, c'était au tour des lourdes rentrées en piste. Ludovic Gobert, en moins de 90 kilos, s'incline lors de son premier combat face au mongol Erdene Bileg. Maël Lenormand, en moins de 100 kilos, l'emporte au premier tour face au polonais Domanski, mais s'incline ensuite face au géorgien Zorzoliani. Et enfin, en plus de 100 kilos, Jean-Sébastien Bonvoisin n'aura pas démérité, mais doit s'incliner en huitième de finale face au champion du monde toute catégorie, le japonais Kamikawa. On passe au foot à présent.